Enfant de la terre, frère de la terre, enfant de lumière, enfant des étoiles, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Parce que pour nous, le fait de vous aider nous grandit. Tout comme pour vous, sur la terre, le fait d'aider vos frères vous grandit également, à condition que l'aide que vous apportez soit totalement désintéressée, que ce soit une aide du cœur et non pas une aide du porte-monnaie, comme vous pourriez dire sur terre. Ceci dit, nous ne voulons pas vous dire qu'il ne faut pas non plus, quand cela est nécessaire, avoir un échange. L'échange entre le travail que vous faites et une certaine rémunération. Mais sachez que la plus belle rémunération, si vous êtes dans l'aide, dans l'amour, dans cette conscience différente, c'est votre élévation spirituelle, c'est la nouvelle compréhension qui se fera jour en vous. Ce sont toutes ces grandes joies spirituelles qui n'ont aucun prix, c'est-à-dire qu'elles sont tellement précieuses que vous ne pouvez pas donner un prix à une joie, à une expérience spirituelle. Ils me disent, en ce moment, nous allons redire les choses, mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur la planète Terre. Une accélération d'un certain processus. Alors, me disent-ils, ne vous inquiétez pas, parce qu'avec la conscience que vous avez des choses, ce que vous voyez peut parfois vous effrayer, ce que vous entendez, ce que vous lisez, peut parfois vous effrayer, tout comme vos propres expériences peuvent aussi parfois vous effrayer, mais vous n'avez pas la conscience et la connaissance de ce que sera demain. Et parfois, que ce soit au niveau individuel ou collectif ou au niveau de la planète, il faut que certaines choses se fassent, que certaines, comment vous dire, expériences aient lieu, parce que vous avez, vous, la conscience du temps qui est totalement différente pour nous. Ce qui se passe dans une année pour vous se passe dans peut-être une minute pour nous. C'est-à-dire que tout va avec une accélération, une vitesse incroyable par rapport à votre temps humain. C'est pour cela que les humains vivent l'impatience. Et nous pouvons le comprendre. Vivent l'impatience parce qu'ils souhaiteraient tellement, tellement, voir enfin le nouveau monde s'éveiller et s'élever devant vous. Ce nouveau monde, il est en formation, il est en gestation. Et c'est chacun d'entre vous qui ouvre de plus en plus les portes à ce nouveau monde. Seulement, les êtres humains, comme nous l'avons dit, sont très impatients. Seulement, les êtres humains doutent parfois et nous pouvons le comprendre. Seulement, une partie des êtres humains sont encore totalement englués dans la matière, dans tout ce qui est le pouvoir, l'argent, etc. Et malheureusement, ils ont un impact sur les êtres qui se laissent manipuler avec de grandes facilités. Cela dit, le temps arrive où des grandes prises de conscience se feront à tous les niveaux que ce soit. Quand vous entendez certaines informations, vous avez l'impression qu'une certaine partie du monde que vous conceviez est en train de s'écrouler et n'aura pas lieu. C'est-à-dire dans la transformation profonde des êtres, des civilisations. Alors, nous allons vous dire ceci, tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli dans un plan que vous n'avez pas la capacité de percevoir. Tout est accompli et il suffit de très peu de choses que cela se manifeste maintenant dans votre vie, dans la matière, dans vos sociétés. Ils me disent également, ne doutez jamais, ne doutez jamais du pouvoir de la lumière. Pour l'instant, vous ne voyez que le pouvoir de l'ombre parce qu'il est visible, parce qu'il essaie de faire feu de tout bois, parce qu'il veut exister, parce qu'il est également, comment vous dire, accepté par une partie de l'humanité. Parce qu'une partie de l'humanité aime, malgré tout, la civilisation qui se termine, cette civilisation du plaisir, du pouvoir, du non-respect, de la vie, etc. Ils sont encore un peu trop nombreux à être heureux dans cette société. Mais les grandes mutations de la vie, les grandes transformations se sont toujours faits par les minorités qui avaient cette puissance, cette volonté et cet amour. Alors ne doutez pas, même s'il se passe et il va se passer beaucoup de choses, nous vous l'avions dit et ça va continuer, même s'il se passe beaucoup de choses, vous aurez peut-être des moments assez difficiles à vivre. Mais, non seulement vous y ferez face, parce que vous êtes préparé beaucoup plus que vous ne le pensez, vous êtes préparé depuis très très longtemps, depuis votre incarnation sur ce monde. Parce que, nous allons juste mettre une petite parenthèse, à partir du moment où vous avez accepté de vivre, de vous incarner à cette période, à cette époque, vous saviez tout ce que vous auriez à vivre. Et au plus profond de vous-même, vous savez encore ce que vous aurez à vivre. Vous savez par quel chemin, parfois tortueux, vous aurez à serpenter, à marcher. Il faudra que vous puissiez toujours trouver cette force immense qui demeure en vous et ne jamais vous laisser emporter par les peurs, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Il y a beaucoup plus d'êtres à la tête des États qui sont dans l'intégrité, qui ont été, comme nous pourrions vous dire, contactés par ceux que nous sommes et qui vont automatiquement changer la donne dans tous les pays du monde. Il y a bien évidemment des pays qui feront tout ce qu'ils pourront pour que la paix, la sérénité n'arrivent pas dans le monde entier, n'arrivent pas à se manifester dans le monde entier. Parce que ces pays-là ne fonctionnent qu'avec le pouvoir, avec le pouvoir, la violence, la manipulation. Mais ces pays, nous n'allons pas les nommer, bien évidemment, verront beaucoup de choses s'écrouler dans très peu de temps. Le pouvoir qui domine les êtres malfaisants, ce pouvoir va manquer d'énergie. Et lorsque nous disons manquer d'énergie, nous voulons dire que l'énergie, la vibration très puissante de l'amour va affaiblir le pouvoir de l'ombre. Le pouvoir de l'ombre ne peut se nourrir qu'au travers de l'humanité qui la nourrit. À partir du moment où la lumière va de plus en plus inonder les êtres, va également faire en sorte que les peurs soient beaucoup moins puissantes dans une majorité de la population mondiale, le pouvoir qui se nourrit des peuples ne pourra plus, comme nous venons de le dire, ne pourra plus se nourrir. Soyez encore un peu patients, les choses arrivent. Et nous sommes désolés d'avoir toujours à vous redire tout cela, mais nous sommes obligés de vous le dire pour que vous soyez moins patients, que vous soyez moins dans les peurs, que vous ayez davantage confiance et dans la vie et dans vous. Tous les êtres qui ont choisi le chemin de la lumière, tous ces êtres-là vont de plus en plus sentir en eux de grandes transformations. Les grandes transformations qui se manifesteront en chacun d'entre vous seront tout d'abord la préscience, c'est-à-dire des flashs que vous pourriez appeler des flashs médiumniques, mais c'est le pouvoir de l'esprit qui se développera de plus en plus en vous. Nous n'allons pas dire que demain vous deviendrez tous ce que vous appelez médium, mais demain vous serez beaucoup plus sensitif, vous serez beaucoup plus en résonance avec tout ce qui vous entoure, mais vous aurez aussi beaucoup moins de peur parce que vous aurez plus de certitude. Il me dit également, il faudra aussi comprendre et vivre le plus possible, nous le disons en règle générale, cette notion de respect, respect de vous-même, respect de votre santé, respect de tout ce qui vous entoure, respect de votre lieu de vie, respect de vos animaux, respect de la nature. Le respect, c'est une façon autre de vivre, c'est une façon de penser qui s'applique à tout l'univers. L'univers est dans le respect, dans le respect de la vie, dans le respect de la création. Donc le respect doit s'imposer totalement chacun d'entre vous. Et d'abord, le respect pour vous-même. Et le respect pour vous-même, c'est de ne pas vous, comment vous dire, vous déprécier. Il faut que vous arriviez à comprendre de ce que vous êtes et qui vous êtes, que vous êtes des enfants et des êtres divins, que vous émanez de la pensée de Dieu, père-mère, et ne pas vous respecter, c'est ne pas respecter le créateur, père-mère. Donc cela est à apprendre également, le respect. Ce qui aussi vous est demandé, c'est la joie. Nous savons très bien que dans les temps qui courent, il n'est pas toujours facile de faire remonter la joie du plus profond de vous-même. Mais cela est très important parce que la joie est une vibration très haute et tant que vous êtes dans la joie, la peur ne peut pas vous atteindre. Il n'y a pas de peur dans la joie. La joie, c'est la joie, c'est la petite soeur de l'amour, c'est celle qui relativise aussi les expériences de la vie. Toutes les expériences que vous pouvez vivre, si vous les vivez dans l'acceptation et dans la joie, elles n'auront pas du tout le même effet sur vos vies que si vous n'acceptez pas et si vous êtes dans le refus et les peurs. Donc la joie est aussi quelque chose de très important que vous devrez comprendre, que vous devrez partager, que vous devrez expérimenter. Une autre chose que vous devrez aussi, et cela est important, c'est vraiment la confiance en vous. parce que les êtres humains ont toujours cette mauvaise habitude d'avoir confiance dans les autres et de ne pas suffisamment avoir confiance en eux-mêmes. Alors me disent-ils, de plus en plus, vous rechercherez ce que vous appelez la sagesse et que nous nous appelons la vraie vie. La vraie vie est donnée à chacun d'entre vous, donc elle peut s'appeler sagesse, elle peut s'appeler sérénité, elle peut s'appeler joie profonde, elle peut s'appeler compassion, elle peut s'appeler... Donc c'est toutes ces qualités de l'âme que vous devrez rechercher en vous. Alors, si vous ouvrez les portes de votre cœur, toutes ces qualités de l'âme vont surgir du plus profond de vous-même et vous inonder. Et vous ne percevrez plus ce que vous êtes de la même façon, et vous ne percevrez plus la vie de la même façon, ni tout ce qui vous entoure d'ailleurs. Donc voilà un petit peu, dans les temps qui viennent, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire face à l'adversité, pour pouvoir faire face à ce que vous devenez. Parce que, me disent-ils, tout ce que nous avons énoncé sont absolument nécessaires dans votre parcours pour vous préparer à votre demain. Si vous étiez plongé tel que vous êtes, si vous étiez plongé dans un monde de sérénité, un monde de fraternité, un monde d'amour, un monde de joie, où il n'y aurait plus aucune dualité, où il n'y aurait plus aucune façon de... comment dire... de compétition, etc. Peut-être ne seriez-vous pas assez à l'aise que cela. Il y a une conscience à ouvrir, un travail à accomplir pour pouvoir être prêt pour, justement, ce moment tant attendu et qui se présentera, nous l'espérons. Et nous faisons tout pour dans un délai relativement court. La vérité de ce que nous sommes, donc, vous sera donnée et à ce moment-là, une grande, comment dire, une grande fenêtre s'ouvrira sur votre avenir. Pour l'instant, les humains ne sont pas totalement prêts, mais ce n'est pas les humains en tant que tels, c'est surtout le pouvoir humain qui n'est pas prêt à lâcher et à ouvrir cette information de notre présence auprès de vous. Mais, les temps sont venus maintenant, le temps de la libération, de l'information, le temps aussi où toute votre histoire vous sera révélée. et votre histoire est notre histoire. Et lorsque nous disons votre histoire est notre histoire, nous voulons dire par là que certains d'entre vous ont été ce que nous sommes, c'est-à-dire, certains d'entre vous incarnés dans la matière ont travaillé dans les vaisseaux, ont eu même des vies extraordinaires et ont choisi de venir s'incarner dans cette période très difficile pour, comme nous vous l'avons dit, pour aider l'humanité afin aussi de s'aider eux-mêmes. Nous pourrions, que pourrions nous dire encore si ce n'est surveiller le ciel, il y aura des manifestations de plus en plus évidentes qui ne pourront pas être cachées parce qu'avec la technologie qui appartient à chacun, c'est-à-dire que ce soit vos téléphones ou vos appareils de photos, d'enregistrement, vous pourrez faire justement des enregistrements de nos présences. Alors, il se passera quelque chose dans le ciel de très intéressant, des départs en masse et des arrivées en masse, c'est-à-dire comme des croisements de vaisseaux en partance, c'est-à-dire qui seront obligés de quitter la Terre. Certains iront se réfugier dans des bases lunaires, d'autres dans des bases sur la planète Mars et autres, et d'autres qui viendront pour justement aider à ce grand passage, à ces grands bouleversements qu'obligatoirement l'humanité sera amenée à vivre. Donc, attendez-vous à beaucoup de manifestations dans le ciel, attendez-vous à des couleurs très particulières. Les couleurs que vous pourrez voir dans le ciel seront souvent des effets vibratoires de très haute fréquence qui pourront aussi se manifester par un prisme des couleurs, si vous voulez. Vous verrez aussi des aurores boréales partout, vous n'en avez pas vu. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Il va y avoir aussi des manifestations solaires très importantes qui auront un impact sur les cultures et qui auront un impact sur votre vie parce que toutes les manifestations solaires, que ce soit des projections de masse coronale, des vents solaires ou autres, ont une influence sur le vivant, que ce soit sur l'humain, que ce soit le règne animal, végétal ou minéral. Ça a une grande influence sur le vivant. Donc, attendez-vous à des choses magnifiques et c'est à ça que vous devez vous attacher et non pas à tout ce qui est sombre, lugubre et au narratif de la peur qui va être utilisé d'ici la fin de l'année d'une façon vraiment terrible d'une certaine manière. le mot qui venait c'était presque ignoble. Voilà, mais c'était trop dur. Ils l'ont effacé. Mais c'est à vous à grandir, c'est à vous à comprendre et plus ça ira mal si vous voulez, plus vous pourrez vous dire on touche le but. Et c'est ça, c'est ça l'objectif. Parce que comme il a été dit maintes et maintes fois par nos frères ou ce que nous sommes aujourd'hui, la politique de la terre brûlée pourra s'accomplir sur le monde mais ce sera pour un plus grand bien et pour une accélération du processus vers justement la nouvelle terre, la nouvelle vie, les nouvelles sociétés et le renouveau total de la vie. Maintenant, nous vous laissons que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Ne l'oubliez pas, nous prenons votre main pour marcher auprès de vous sur le sentier de la libération, sur le sentier de l'évolution, sur le sentier qui vous mène à vous-même, à la vraie vie, à la révélation. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada